Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre encore une autre fois dans cette nouvelle vidéo du cours des SVT du 1er année baccalauréat, sciences mathématiques, options français. Donc, comme vous avez lu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va traiter les figures sédimentaires. On va commencer par le premier type de figures sédimentaires, qui sont les dunes. Et par la suite, on va traiter les autres types de figures sédimentaires, qui sont bien évidemment les rides, les fonds de dissécation, les traces des activités biologiques. On va traiter le tout. Donc, dans cette vidéo d'aujourd'hui, incha'Allah, on va s'intéresser à l'étude des figures sédimentaires liées à l'aérodynamisme, qui sont les dunes. Donc, comme vous savez, le cours des figures sédimentaires rentre dans le premier chapitre qui est la réalisation de la carte palégéographique d'une région donnée, et qui est bien évidemment sous le thème de l'unité 1, les phénomènes géologiques externes. Et donc, quels sont les principaux types des figures sédimentaires ? Comment les étudier pour reconstituer les conditions de sédimentation dans un milieu sédimentaire ancien ? Et donc, pour bien comprendre la notion des figures sédimentaires, on propose le document suivant. Document 1. Les figures sédimentaires. Donc, le document 1 présente trois figures. Figure 1. Les dunes. Figure 2. Rides actuelles. Et figure 3. Rides fossilisées. Donc, les questions proposées ici. Quelles sont les figures observables ? Quelles sont les figures sédimentaires observables ? Comment les reconnaître, les identifier, comment les interpréter, et donc les utiliser pour reconstituer les conditions de sédimentation dans les milieux sédimentaires ? Et donc, comme vous voyez dans le document ici, on a seulement deux types de figures sédimentaires. Premièrement, les dunes, et deuxièmement, les rides. Donc, on a deux types de figures sédimentaires, les dunes et les rides. On va commencer par les dunes. Vous notez 1, petit 1, les figures sédimentaires liées à l'aérohydrodynamisme. Petit a, les dunes. Donc, les figures sédimentaires liées à l'aérohydrodynamisme, c'est-à-dire que ce sont les figures sédimentaires qui sont causées par le mouvement de l'air, par le mouvement du vent, ou bien par le mouvement d'eau. Hydrodynamisme, c'est-à-dire le mouvement d'eau. Aérodynamisme, c'est-à-dire le mouvement de l'air, c'est-à-dire le mouvement du vent, c'est-à-dire les figures sédimentaires liées par le vent. On va commencer par les figures sédimentaires liées à l'aérodynamisme, c'est-à-dire les figures sédimentaires causées par l'action du vent, qui sont bien évidemment les dunes. El Kutban al-Rambliya. Et donc, comme vous voyez dans ces figures, il existe plusieurs types de dunes. Vous pouvez trouver des classifications qui disent qu'il existe cinq types de dunes. D'autres classifications peuvent dire qu'il existe généralement six types de dunes. Et donc, généralement, nous on va travailler par la classification qui dit qu'il existe, qu'on a cinq types de dunes. Premièrement, les dunes Barkhane ou dunes en croissant. Donc, les Barkhane, ce sont des figures sédimentaires liées à l'aérodynamisme et évidemment l'action du vent. Donc, comme vous voyez, ces dunes, c'est-à-dire les dunes Barkhane, se trouvent généralement dans les régions désertiques. Et donc, les Barkhane sont caractérisées par les deux branches du croissant qui s'allongent dans la même direction du vent. Donc, les deux cornes se trouvent dans le même sens, bien s'allongent dans le même sens du vent. Puisque ces deux ailes, ou bien ces deux branches, avancent plus vite que le centre de la dune, bien évidemment. Et bien évidemment, elles avancent dans le même sens du vent. Ensuite, deuxième type des dunes, ce sont les dunes transversales. Donc, comme vous voyez dans la figure, les dunes transversales, ce sont des dunes qui forment des arrêts de sable allongés perpendiculairement à l'action du vent, comme vous voyez. Donc, comme son nom l'indique, transversales, c'est-à-dire elles traversent perpendiculairement le sens du vent. Ensuite, les dunes longitudinales, donc comme vous voyez dans les figures, les dunes longitudinales se produisent dans des environnements arides. Donc, comme vous voyez dans le schéma, les dunes longitudinales se produisent grâce à l'action de deux vents, deux vents de direction opposées. Ce qui provoque, bien évidemment, la formation des dunes longitudinales. Ensuite, les dunes paraboliques. Donc, comme vous voyez, c'est un petit peu comme les barhanes, mais cette fois-ci, les dunes paraboliques sont des dunes dont la forme se rapproche de U ou bien de V, comme vous voyez. Cette fois-ci, la convexité est tournée sous le vent, c'est-à-dire les deux cornes, rappelons-vous, les deux cornes, les deux ailes de la dune, cette fois-ci sont du sens opposé par rapport à la direction du vent. Ensuite, dernier type de dunes, ce sont les dunes en étoile. Alors, les dunes en étoile, comme vous voyez dans le schéma, ce type de dunes est causé par plusieurs vents, par l'action de plusieurs vents de direction variée. Et donc, voici un résumé des cinq types de dunes qu'on a vus jusqu'à maintenant. Premièrement, les barhanes, ou encore on l'appelle les dunes en croissant. J'ai dit pour bien retenir la notion de barhanes, les deux branches, les deux cornes, les deux ailes s'alignent dans la même direction avec le sens du vent. Les dunes transversales se forment perpendiculairement par rapport au vent, par rapport au sens du vent. Les dunes longitudinales, j'ai dit qu'elles sont causées par l'action de deux vents, de sens opposé, de direction opposé. Pour les dunes paraboliques, les deux cornes, les deux branches ont une direction inverse par rapport au sens du vent. Et les dunes en étoile, j'ai dit que ce sont les dunes causées par l'action de multiples vents. L'action, le sens du vent, on a plusieurs vents et donc on aboutit à une dune en forme d'étoile, d'où le nom dune en étoile. Donc ici, j'ai ce schéma qui explique la variation des formes des dunes. Donc, comme vous voyez, la variation des formes des dunes est conditionnée premièrement par l'agent de transport qui est, dans notre cas, ici dans les dunes, c'est le vent. Par la vitesse de transport, qui est bien évidemment, plus, comme vous voyez, plus la vitesse du vent augmente, plus, on a les dunes qui deviennent alignées, qui s'alignent, bien évidemment, et bien évidemment, aussi le sens et la direction du vent. Si, par exemple, il y a plusieurs types de, plusieurs directions du vent, on va avoir une dune en étoile. Si on a deux vents, on va avoir les dunes longitudinales et ainsi de suite, comme je viens d'expliquer tout à l'heure. Et donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. Dans la vidéo suivante, Inch'Allah, on va traiter le deuxième type de figures sédimentaires, qui sont les rides. Donc, on a terminé pour ce qui concerne les dunes. Et dans la vidéo suivante, Inch'Allah, on va traiter les rides. Et dans la vidéo, Inch'Allah, on va traiter les rides. Sous-titrage FR ?